La dimension des relations humaines Développer la dimension des relations humaines Les deux premières dimensions de l'intelligence émotionnelle portaient sur le rapport à soi et l'expression de soi, c'est-à-dire tourner vers soi. Cette troisième dimension, directement liée aux précédentes, porte vers l'extérieur sur le développement des relations harmonieuses avec les autres, c'est-à-dire notre capacité de former et maintenir des relations mutuellement bénéfiques basées sur la confiance. Les trois compétences associées à cette dimension sont les relations humaines elles-mêmes, l'empathie et la responsabilité sociale. Les relations humaines expriment la capacité à établir et à maintenir des relations mutuellement satisfaisantes. L'empathie est la capacité à identifier, comprendre et prendre en compte les émotions et les pensées d'autrui, formuler ce que nous comprenons de son ressenti sans pour autant s'identifier à celui-ci. La responsabilité sociale, c'est la capacité d'agir de façon collaborative et constructive au sein d'une communauté, d'agir de façon responsable tout en témoignant égard et respect aux autres, à une équipe ou à une organisation qui dépasse notre individualité. Voyons quelques exemples appliqués aux dirigeants d'entreprise. Un score élevé dans les relations humaines indique la capacité du dirigeant à établir des relations mutuellement bénéfiques en portant un regard positif sur ses interlocuteurs, clients, collaborateurs, partenaires. Il se sentira à l'aise dans les situations sociales pour donner et recevoir des signaux de reconnaissance, d'affection ou d'intimité et pour conserver ses relations dans le temps. Un score plus faible indiquera un certain malaise en société montrant peu d'inclinaisons pour l'affect, l'intimité, la relation à l'autre. Parfois replié sur lui-même, souvent pudique, le dirigeant pourra alors se sentir en difficulté pour partager ses sentiments, pour créer de la complicité ou de la solidarité. Le dirigeant ayant un score élevé en empathie aura une bonne sensibilité au ressenti des autres. Il saura se mettre à leur place, comprendre et anticiper leurs réactions et identifier des signaux d'alerte de leur part. Un score faible en empathie indique que le dirigeant aura plus de mal à comprendre et anticiper les réactions de ses collaborateurs ou de ses partenaires, s'étonnant de celles-ci, lui causant parfois de la frustration ou de la colère. Souvent, il invoquera des résistances au changement chez les autres, alors qu'il ne leur aura pas indiqué le sens de ses actions, oubliant encore une fois que les autres ne sont pas dans sa tête. Un score élevé en responsabilité sociale montre une forte capacité de coopération. Une personne responsable et fiable, qui contribuera volontiers aux intérêts d'un groupe et s'engagera sincèrement auprès de ses membres. Un score faible chez un dirigeant indiquera une réticence à faire partie de groupes ou d'équipes, hésitant parfois à s'engager sur des projets à long terme, dans des entreprises à mission ou des groupements avec des valeurs fortes. Quelles sont donc les premières pistes pour travailler ces compétences ? Eh bien, n'hésitez pas tout d'abord à faire des actions extrêmement simples, comme dire bonjour, comment ça va, de manière authentique, et surtout à écouter les réponses que l'on vous fait. Appuyez-vous sur votre sens des réalités. On ne peut pas tout faire tout seul, car si seul on va plus vite, parfois, ensemble on va certainement plus loin le plus souvent. C'est ça la clé de l'intelligence collective. Pour cela, il va falloir apprendre à être plus flexible, à contrôler ses impulsions, qui poussent parfois à avoir réponse à tout, tout le temps, en réactivité, laisser ses collaborateurs exprimer leurs potentiels et leurs talents, leurs suggestions, leurs idées, dans un management beaucoup plus participatif et confiant. D'où l'intérêt aussi de bien se connaître soi-même, avec ses forces et ses limites, ce qui vous permettra d'apprécier en toute honnêteté les forces et les talents de vos équipes et de vos partenaires. Même s'ils ne sont pas parfaits, ils ont des connaissances et des compétences à partager.